Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Été Indien, je suis Clément et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, autant les hommes que les femmes puisqu'il s'agit du périnée et je vous montre tout de suite 5 exercices pour muscler ou remuscler votre périnée. C'est parti ! Le premier exercice que je vous propose est un exercice de reconnaissance, ça veut dire qu'il va falloir déjà savoir ce que c'est que le périnée, comment on le contracte et comment on le relâche. Le périnée c'est un muscle qui se situe évidemment dans le bas du ventre et qui permet concrètement de faire pipi, d'arrêter de faire pipi, de retenir des gaz. Vraiment vous devez sentir qu'il y a une contraction et un relâchement au niveau du bas du ventre. Donc avant de commencer concrètement des vrais exercices, je vous propose déjà de faire ce premier exercice de reconnaissance. Vous allez faire la même position que moi, on peut le faire en même temps. Vous allez vous mettre sur le dos, les jambes fléchies, les pieds à plat au sol. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de situer le périnée. Donc le périnée, je rappelle, il est dans le bas du ventre. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est un petit peu l'exercice du stop pipi. On y reviendra après par rapport au stop pipi, mais je ne vous demande pas de le faire évidemment mais c'est l'idée d'essayer de contracter comme si vous voulez vous retenir de faire pipi, d'aller aux toilettes. D'accord ? Donc déjà, vous allez essayer de faire cette reconnaissance-là au niveau du bas du ventre. Donc vous relâchez évidemment tout le reste du corps. Il n'y a rien qui est contracté. Vous pouvez même fermer les yeux pour essayer de visualiser concrètement le bas du ventre. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est d'essayer de faire comme cette sensation de stop pipi. D'accord ? Donc vous allez essayer de contracter toute la zone qui se situe au niveau des parties génitales évidemment puisque le périnée est situé ici. D'accord ? Donc essayez de contracter et de relâcher. De contracter et de relâcher. Essayez de trouver concrètement où se trouve cette zone-là. C'est le premier exercice. Je reviens sur l'idée du stop pipi. Le stop pipi, souvent, c'est des exercices qui sont proposés pour faire de la rééducation du périnée. Et le stop pipi vaut mieux le faire avec un accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un qui le fait avec vous parce que s'il est mal fait, entre guillemets, il peut occasionner des cystites, il peut occasionner des infections urinaires. Donc autant le faire accompagner, ne le faites pas tout seul. Voilà. Une fois que l'exercice de reconnaissance est effectué, on va maintenant passer à des exercices, entre guillemets, de renforcement pour essayer de muscler ou de remuscler votre périnée. Donc vous allez reprendre la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire sur le dos, les pieds à plat au sol, les genoux fléchis. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est d'essayer donc, encore une fois, de vous concentrer sur le bas-ventre. Ce n'est pas une contraction abdominale, je vous vois venir, mais on y viendra après sur la contraction abdominale pour essayer de serrer le périnée. Mais là, vraiment, il faut vous focaliser sur votre périnée. C'est vraiment le but de l'exercice, d'essayer de contracter et de relâcher votre périnée. Donc là, ça y est, on passe concrètement aux exercices, maintenant que vous savez où est-ce qu'il est situé. Et vous allez essayer de contracter le plus longtemps possible votre périnée. C'est-à-dire que vous allez, on va y aller progressivement, on le fait ensemble. Vous êtes dans cette position-là, parfait. Et ce que vous allez faire, c'est essayer de le contracter déjà pendant deux secondes. Deux secondes, ça peut être long. Allez, on y va, contracter. Un, deux, relâchez. Et on va essayer maintenant de le contracter pendant trois secondes. Allez-y, pendant trois secondes, c'est parti. Contractez, un, deux et trois. Ça commence déjà à ne pas être si évident que ça, OK ? On va essayer de le contracter pendant quatre secondes. Vous avez compris le principe. On y va, on va essayer d'aller jusqu'à cinq secondes. Allez, quatre secondes, c'est parti. Contractez, un, deux, trois, quatre. OK. On essaie d'aller jusqu'à cinq secondes. C'est parti. Contractez, un, deux, trois, quatre et cinq. Relâchez. Je reviens sur la contraction du périnée, sur l'exercice que vous venez de faire, d'essayer de contracter le plus longtemps possible votre périnée. En fait, l'idée de la contraction du périnée, c'est un peu comme la contraction abdominale qu'on va avoir après. C'est-à-dire d'essayer d'avoir une contraction, surtout qui n'est pas de pousser le plancher pelvien vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'idée, c'est surtout pas de pousser vers le fond. Au contraire, d'avoir une contraction qui soit vers l'intérieur, vers le centre du vent. Vous allez imaginer en fait que votre ventre, c'est un ballon et que la contraction, elle est bien vers le centre de votre ventre. Elle est bien vers l'intérieur et non pas vers le bas. Ça, c'est très important parce que si vous poussez vers le bas, vous allez pousser sur le plancher pelvien, sur votre périnée et ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, autant prendre tout de suite les bonnes habitudes et d'avoir cette contraction vers l'intérieur. L'exercice suivant, je l'ai appelé un exercice de respiration et je l'ai appelé l'exercice de la bouteille. Vous allez vous mettre dans la même position que tout à l'heure. On fait l'exercice ensemble, donc allongé sur le dos, les jambes fléchies, les pieds à plat sur le sol, les mains et les épaules relâchées, la tête, elle touche le sol. Et l'exercice de la bouteille parce qu'en fait, on va considérer que votre corps, le buste, va être une bouteille et vous allez remplir cette bouteille d'air comme si on la remplissait au robinet. C'est-à-dire que l'air va d'abord rentrer par le bas, c'est une image évidemment, va rentrer vers le bas et va venir dans la cage thoracique et vraiment agrandir cette cage thoracique. D'accord ? Donc, pour cela, vous allez poser vos mains sur votre ventre et vous allez déjà commencer par inspirer par le nez et par souffler par la bouche. Ce sera déjà notre premier exercice intermédiaire. Donc, allez-y, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Encore une fois. Ok, faites ce cycle-là pendant plusieurs cycles. Et ensuite, ce que vous allez faire, donc avec les mains sur le ventre, vous allez gonfler votre ventre comme si l'air allait dans votre ventre. Ce n'est pas le cas, on est d'accord que l'air va uniquement dans les poumons, mais on va faire cette idée de gonfler, de remplir la bouteille. Donc, on remplit d'abord par le bas et par l'eau. Donc, vous allez inspirer par le nez et faire gonfler votre ventre. Et ensuite, vous soufflez et le ventre diminue. J'inspire, le ventre gonfle, j'expire, le ventre diminue. Et ce que vous allez faire, comme cette histoire de bouteille d'eau qui se remplit, vous allez remplir l'air par le ventre et l'air va aller dans la cage thoracique pour agrandir cette cage thoracique. Donc, c'est parti. On inspire, le ventre se gonfle et passe dans la cage thoracique. Vous devez vraiment sentir cette différence. Et ensuite, quand vous soufflez, vous faites le chemin inverse. Donc, on refait. L'exercice de la bouteille, il n'est vraiment pas évident parce qu'il faut vraiment considérer votre buste comme une bouteille et de remplir l'air. En fait, l'air va venir dans le ventre. C'est ce qui va faire la différence entre une respiration haute et une respiration basse. Là, l'idée, c'est vraiment de se détendre et d'avoir cette respiration basse, c'est-à-dire de respirer par le ventre, d'avoir une respiration ventrale. Donc, l'idée, ça va être de gonfler votre ventre et d'amener l'air dans la cage thoracique pour essayer de gagner en amplitude au niveau de la cage thoracique. Comme ça, ça fera un double effet par rapport à ce périnée. On n'oublie pas, notre objectif, c'est d'essayer de muscler le périnée. C'est un exercice intermédiaire celui-là. C'est pour remettre du sens dans la respiration, ok ? Et ensuite, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord dégonfler, entre guillemets, vider la cage thoracique. Le ventre est toujours gonflé et on va dégonfler le ventre, ok ? Donc, voilà pour les petites explications pour cet exercice-là. L'exercice suivant, on va cette fois-ci engager vos abdos et engager votre périnée. Donc, ça y est, on revient sur l'idée d'essayer de remuscler son périnée grâce à la contraction abdominale et la contraction du périnée. Vous allez voir qu'en associant ces deux contractions, ça va vous aider à vraiment contracter votre périnée grâce aussi à la contraction des abdominaux. Donc, c'est parti. L'exercice, encore une fois, se présente de la même manière que les autres. Vous êtes sur votre tapis, ça se passe au sol, le dos à plat contre le sol, les genoux fléchis, les pieds à plat au sol. Vous pouvez encore une fois mettre vos mains sur votre ventre puisque vous allez associer encore les exercices qu'on a vus avant, c'est-à-dire de respiration et de contraction du périnée et du contraction des abdominaux. Donc, vous posez les mains sur votre ventre, vous reprenez le cycle de respiration de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez, souffler par la bouche en faisant cet effet de bouteille d'eau. C'est parti, inspiration, on gonfle le ventre, la cage thoracique, je souffle et je vide l'air au fur et à mesure du haut jusqu'en bas. Encore. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, maintenant que vous maîtrisez cet exercice-là, c'est qu'on va rajouter les différentes contractions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rajouter la contraction du périnée lorsque je souffle. N'oubliez pas que quand on fait un exercice, la phase d'exercice, c'est quand on souffle, quand on expire, c'est la phase d'exercice. La phase de repos, c'est quand on inspire par le nez. Donc, j'inspire par le nez, c'est la phase de repos. Et quand je souffle, je contracte mon périnée pendant toute la phase où je souffle. Allez, pendant 4 à 5 secondes. Encore. Et je souffle. Et je contracte mon périnée, donc vers l'intérieur, cette contraction à l'intérieur. Ok. Et l'exercice suivant, l'exercice optimal, ça va être d'engager vos abdos et d'essayer de contracter, donc les abdominaux, et d'essayer d'aller chercher le transverse. Le transverse, c'est un muscle qui est profond et pour pouvoir le contracter, il faut aller jusqu'au bout de l'expiration. C'est là où vraiment votre transverse va être engagé et c'est là où ce sera le plus efficace. Donc, n'oubliez pas, la contraction vers le centre. Et vous, plus vous allez loin dans l'expiration et plus vous allez contracter votre ventre, le bas du ventre et votre périnée. C'est parti, inspiration. Et quand je souffle, je contracte mes abdos, j'engage mes abdominaux, je contracte mon périnée. Et plus je souffle, plus je serre mes abdominaux et plus je contracte mon périnée, je relâche. L'exercice que vous venez de faire sur la contraction des abdominaux et la contraction du périnée, elle est vraiment importante pour pouvoir comprendre un petit peu comment l'anatomie est faite, c'est-à-dire comment vos abdominaux se contractent, où se situe votre périnée, où se situe le transverse, etc. Et vraiment, ce qui est super important, ça va être toujours de contracter vers l'intérieur et de contracter pendant, j'ai envie de dire, la dernière phase de l'expiration. On va dire que votre expiration, elle se passe pendant toute cette période-là, d'accord ? Du début ici jusqu'à la fin. Et vous allez contracter légèrement et progressivement, c'est-à-dire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et quand vous êtes à la fin de votre expiration, vous avez quasi plus d'air, c'est là où vous allez contracter au maximum à 100% les abdos et votre périnée. C'est dans cette phase-là que ça va travailler le plus et que ça va être le plus efficace. Et surtout, en fait, cette contraction abdominale, d'accord ? Moi, j'appelle ça un verrouillage et ce verrouillage va vous mettre en sécurité votre dos et puis il va vraiment contracter vraiment en toute sécurité votre périnée puisqu'il va être contracté, on va dire, vers l'intérieur et non pas poussé vers l'extérieur. Et donc, cet exercice-là, encore une fois, c'est toujours le même principe au niveau des répétitions. Vous pouvez faire 3 à 4 répétitions. En termes de répétitions, pour tous les exercices qu'on vient de faire, c'est toujours un peu le même principe. Vous pouvez commencer avec une base de 10 répétitions et vous faites ça 3 à 4 séries. Pour tous les exercices, ce sera déjà pas mal. Et si vous voulez progresser, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions ou le nombre de séries. Ce que je vous conseille, c'est de garder le même nombre de répétitions, 10 répétitions, et vous augmentez le nombre de séries. Au bout de 4-5 séries, ça va commencer à chauffer. Là, ça va commencer à être vraiment intéressant. L'exercice suivant, ça va être un exercice où là, on va commencer à contracter et faire des mouvements. Les exercices précédents, c'était des exercices où on était plutôt passif. C'était de la contraction isométrique. Là, ça y est, on va commencer les mouvements. Donc, la préparation est toujours la même. Sur le dos, les jambes fléchies, les pieds à plat au sol. Et on va engager les jambes et les bras. Donc, pas de panique, ce n'est pas trop compliqué comme exercice. Donc, évidemment, comme vous avez fait les exercices précédents, vous les maîtrisez au niveau de la contraction abdominale, au niveau de la contraction du périnée, au niveau de la respiration. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le mouvement des bras et des jambes pour avoir une contraction optimale. Donc, les bras, vous pouvez les mettre au-dessus de la tête. Si les épaules sont un peu fragiles, ce n'est pas grave. Vous pouvez les mettre au niveau des épaules ici. Moi, j'ai un peu de souplesse, donc je peux les mettre ici. Les pieds à plat au sol. Et donc, le mouvement, tout simplement, ça va être de ramener les mains vers les genoux. Et vous avez vu, si je ne fais rien, c'est-à-dire, si je fais juste ce mouvement-là, concrètement, il ne va rien se passer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une contraction optimale. Donc, on va se concentrer et ajouter tout ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est-à-dire, le cycle de respiration par le nez, ça, c'est bon. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Quand je souffle, c'est la phase d'exercice, la phase de travail. Donc, je vais contracter mes abdos et mon périnée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le mouvement. Donc, on va inspirer par le nez. C'est parti. Et là, on contracte et on fait le mouvement. On souffle. Et je relâche, c'est-à-dire que j'inspire pour revenir en position initiale. Et je recommence. Je relâche. Vraiment, pensez à verrouiller vos abdominaux, votre périnée avant le mouvement. Avant de souffler, contraction pour verrouiller. Et je souffle après. J'inspire. Ok. Ça, c'est un mouvement pour travailler plutôt les abdos. Évidemment, votre périnée, il est contracté. C'est lui qui est concerné en priorité. Mais ça va contracter plutôt les abdominaux, le grand droit. Si vous voulez varier un petit peu cet exercice-là et travailler les obliques, c'est le même principe, sauf que vous allez alterner. C'est-à-dire, vous allez ramener main droite vers le genou gauche. Et vous allez alterner main gauche vers genou droit. Vous croisez les chaînes pour engager les obliques. Là, ce qui est intéressant pour cet exercice-là, donc ça va être d'engager les mains et les bras et les jambes pour avoir une contraction optimale de qualité, c'est-à-dire une contraction maîtrisée pour éviter de pousser sur votre périnée. Là, votre périnée, il va être protégé par vos abdos. Il va être contracté correctement. Et ça va en plus affiner votre silhouette, c'est-à-dire contracter vos abdominaux. Et là, pour le coup, de le faire sur le dos, vous êtes vraiment en sécurité. Pour le nombre de séries et de répétitions, comme tout à l'heure, 10 répétitions, 3, 4 séries, 5 séries, si vous voulez progresser et aller un petit peu plus haut. Pour l'exercice suivant, vous aurez besoin d'un accessoire. J'ai ici un ballon gonflable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un coussin. Assez gros le coussin quand même, pour qu'il puisse avoir un minimum de résistance puisque vous allez le mettre entre les genoux. Et l'exercice, ça va être de rapprocher les genoux pour écraser le ballon. Donc, si vous avez un coussin, il faut quand même un coussin assez gros parce que s'il est fin, vous aurez trop peu d'amplitude de contraction. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de se focaliser sur notre périnée pour pouvoir le contracter correctement. Et donc, l'exercice avec un ballon, le ballon est un outil, d'accord, pour faire l'exercice de contraction du périnée. Donc, vous placez le ballon entre les genoux. Et en fait, ça va nous aider. Donc là, ça ne va plus forcément engager les abdos, sauf si vous faites consciemment une contraction de la sangle abdominale, vous allez engager vos abdos. Si vous ne faites rien, là, je ne vais engager que mes adducteurs et encore. Et mon périnée ne sera pas du tout engagé. Donc, c'est bien vous qui faites l'effort d'engager cette contraction du périnée. Donc, je replace mon ballon entre les genoux. L'idée, ça va être de rapprocher les genoux, c'est-à-dire d'écraser le ballon pour engager une contraction. Vous pouvez mettre les mains derrière pour stabiliser votre position. Et donc, quand vous allez contracter le ballon, vous allez sentir évidemment vos adducteurs qui vont se contracter, d'accord ? Les adducteurs sont ici. Et puis aussi les fessiers. Les fessiers vont servir aussi à contracter, à écraser votre ballon. Et donc, si vous arrivez à vous focaliser sur plutôt vos fessiers, puisque c'est l'endroit le plus proche de votre périnée, ça va vous aider à serrer votre périnée. Donc là, on est sur un type de contraction. Donc, l'idée, ça va être de contracter pendant 3 à 4 secondes. Un petit peu comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Vous contractez pendant 3 à 4 secondes. N'oubliez pas d'engager, si vous y arrivez, vos abdominaux pour engager aussi votre périnée. D'accord ? Donc, je reviens sur les exercices précédents, mais n'oubliez pas d'essayer de faire un petit peu ce stop pipi. Je n'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment l'image qu'on a. Le stop pipi, c'est vraiment le muscle qui permet d'arrêter l'urine de sortir. Et donc, c'est vraiment cette contraction-là que vous devez ressentir. Là, on essaye de le faire avec le ballon. Donc, allez-y, contractez, serrez pendant 3 secondes, 2, 1, et relâchez. Toujours avec le cycle d'inspiration par le nez et je souffle par la bouche, parce qu'en fait, quand je contracte, je souffle par la bouche. D'accord ? J'inspire et je souffle et je contracte en même temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous ne faites pas l'effort de penser à votre périnée, votre périnée ne sera pas contractée. C'est vous qui contractez votre périnée. C'est ça qui est difficile dans tous les exercices qu'on vient de faire depuis tout à l'heure. C'est qu'il faut mettre de la conscience dans tous les exercices, sinon il ne se passera rien. Donc, faites l'effort de vous concentrer sur votre périnée. Mais ça, ce qui se passe ici, à la limite, on s'en moque. C'est juste une contraction. Ça, tout le monde sait le faire. Ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut vraiment, c'est de se focaliser sur le périnée. Et si je le répète, c'est vraiment que ce n'est pas évident. Allez-y. Fermez les yeux même pour faire cet exercice-là. Fermez les yeux pour visualiser votre périnée, du moins la zone où ça va se contracter. Et c'est parti, soufflez et contractez. Ok, très bien. Donc, l'idée, comme les exercices précédents, en termes de nombre de répétitions et de séries, c'est le même principe. Là-bas, c'est trois séries de dix répétitions. Donc, dix répétitions de cinq secondes. Cinq fois dix, d'accord ? Cinq fois dix, trois fois de suite. Et si vous voulez progresser, c'est de le faire plus longtemps. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi allonger le temps de contraction. Pour ceux qui sont vraiment forts en termes de contraction du périnée. Souvent, on parle de périnée parce que c'est les femmes qui le font en rééducation après un accouchement. Il n'y a pas qu'elles qui devraient le faire. Les hommes aussi devraient faire cette rééducation-là pour éviter les fuites urinaires, etc. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de contracter fort le plus longtemps possible. C'est ça, les exercices. J'espère que ces cinq exercices vous ont plu. La thématique, vous l'avez bien compris, c'était le périnée. Le petit mot de la fin, c'est que vraiment, le périnée, c'est une zone qui est un peu tabou en plus parce qu'évidemment, ça concerne la zone génitale. Donc, on n'en parle pas trop. On en parle souvent uniquement pour les femmes enceintes puisque pour celles qui accouchent évidemment en voix basse, il faut faire la rééducation du périnée, etc. Mais le périnée, ça concerne tout le monde. Ça concerne les hommes, les femmes. Évidemment, quand on avance avec l'âge aussi, ça nous concerne plus puisque les muscles ont tendance à se relâcher. Et donc, si on ne travaille pas, les risques, c'est d'avoir des fuites urinaires, des gaz, etc. Donc, autant faire tous ces exercices-là et faites-les vraiment dans l'ordre. Ça va vous servir à vraiment visualiser, à recontextualiser où se trouve le périnée et vraiment à le travailler dans de bonnes conditions. Si vous souhaitez avoir d'autres vidéos d'été indien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt ! – Sous-titrage FR 2021